bonsoir à tout le monde ce live concerne les algériens et les étrangers qui vivent en france et la raison par laquelle je vais m'adresser à eux en langue française il ya deux jours j'ai fait une vidéo pour vous expliquer que si vous ne vous mobilisiez pas si vous ne vous organisez pas si vous ne prenez pas conscience de la gravité de la situation il est à craindre que dans les prochains mois ou dans les prochaines années l'ensemble des français d'origine étrangère qu'elles soient musulmanes ou chrétiennes soient dénaturalisés et soit expulsé dans leur pays d'origine donc j'ai lu un certain nombre de commentaires des gens qui par une formidable naïveté me disent mais monsieur nekaz mais nous sommes dans un état de droit monsieur nekaz il ya eu la déclaration universelle des droits de l'homme monsieur nekaz mais nous sommes des français alors je vais répondre à ces personnes là pour essayer de leur enlever ce voile de la naïveté pour qu'ils prennent conscience que cette nationalité qu'ils ont n'est qu'une nationalité de papier car la france de 1789 a déjà trahi ses idéaux et ses valeurs de liberté d'égalité de fraternité quand cela s'est produit en 1940 vous savez que lorsque l'allemagne a envahi la france en mai juin 1940 il ya eu ce qu'on appelle un gouvernement de collaboration en france notamment avec le héros de la bataille de verdun de 1916 le maréchal pétain qu'a fait le maréchal pétain en juillet 1940 c'était le 22 juillet sur une simple ordonnance ordonnance est un petit papier un petit papier qui signe il a dénaturaliser les juifs de france et d'algérie vous savez ce que ça signifie dénaturaliser c'est que sur une simple signature il a supprimé la nationalité française des juifs de france et des juifs français d'algérie qui avait bénéficié en 1870 du décret le roi crémieux qui accordait je vous le rappelle la nationalité française à tous les juifs d'algérie donc les juifs d'algérie qui était france qui était devenu français en 1870 72 ans plus tard c'est à dire 1942 il les a dénaturaliser simple signature donc les algériens les marocains et tunisiens les sénégalais les maliens les ivoiriens etc etc qui pensent que parce qu'ils ont une nationalité de françaises de papier ils vont être protégés si le front national ou le rassemblement national ou le parti reconquête arrive au pouvoir en juillet 2024 ou bien en mai 2027 vous pensez que vous allez protéger mais pas du tout vous ne serez absolument pas protégé vous savez j'ai fait exprès de me mettre devant ce tableau qui est derrière vous ici vous savez ça symbolise des cercles vous savez c'est comme la terre la terre tourne autour d'elle même autour du soleil en 365 jours et bien l'histoire c'est exactement pareil l'histoire elle tourne comme une roue ça tourne c'est à dire qu'il n'y a aucune protection je dis bien aucune la seule protection c'est c'est la mobilisation c'est l'organisation c'est la prise de conscience et surtout vous savez que la majorité des français d'origine étrangère ou de ceux qui bénéficient d'une carte de séjour sont pour la plupart d'entre eux des tubes digestifs alors certains n'ont pas apprécié mais il faut appeler un chat un chat un tube digestif c'est quelqu'un qui ne pense qu'à manger qu'à boire qu'à dormir qui a regardé internet et qui ne lit pas il lit pas du tout c'est vrai que ma parent était un alphabète mais nous ont toujours dit il faut lire il faut lire il faut lire car la colonisation elle n'a pu réussir en algérie en afrique que parce que la majorité des populations est un alphabète ce qui fait que depuis notre plus jeune âge on avait des livres à la maison alors je vous cite un exemple gilberto frère maître et esclave retenez maître et esclave olivier lecourt grand maison la république impériale regardez ce qui a marqué politique et racisme d'état moi j'étais baigné dans ces livres là je continue jules armand domination et colonisation qu'est ce qui fait qu'un peuple domine un autre qu'est ce qui fait qu'une classe sociale en domine une autre qu'est ce qui fait qu'un parti politique domine la plèbe c'est parce que ceux qui ont le pouvoir les dominants ils lisent ils font des longues études ils ont des diplômes pour citer l'exemple français ils vont à sciences po ils vont à l'ENA l'école nationale d'administration ils vont à polytechnique ils vont à centrale et quand ces gens là arrivent au pouvoir qu'est ce qu'ils font ils méprisent les plus faibles ils méprisent les plus modestes ils méprisent les moins cultivés il les domine il les cantonne dans des espaces bien confinés ils les expulsent et les massacrent voilà ce qui s'est passé en france entre 1940 et 1945 où cela même qu'il y avait une nationalité française ont été dénaturalisés c'est à dire qu'on leur a supprimé la nationalité et ce qu'il y avait une carte des séjours vous savez ce qu'ils en ont fait ils les ont internés ils les ont parqué et ensuite ils les ont envoyés par train en polon ou en allemagne où ils ont été gazés alors on parle souvent et toujours des 6 millions de juifs qui ont été massacrés dans les chambres à gaz en polon ou en allemagne mais on oublie de parler des tziganes les tziganes c'est quoi c'est l'équivalent des gitons aujourd'hui les roms vous savez que trois millions de tziganes ont été déportés et envoyés dans les chambres à gaz où ils ont été exterminés mais personne ne parle de tziganes vous savez pourquoi parce qu'il n'y a pas d'intellectuels tziganes il n'y a pas de journalistes tziganes il n'y a pas d'hommes politiques tziganes il n'y a pas de grands avocats tziganes c'est pour ça que personne ne parle de tziganes c'est un peu comme aujourd'hui en france vous connaissez des célèbres avocats des célèbres politiques des célèbres journalistes des célèbres intellectuels ils sont à la lisière des grands intellectuels ou des grands hommes politiques ou des grands hommes de loi ou des ou des grands journalistes français qu'ils soient de de culture française ou de culture juive ou de culture étrangère non parce que la plupart des français de culture musulmane étrangère ça ne les intéresse pas de lire des livres non ils préfèrent ils préfèrent consommer des aides sociales aller à lidl ou je ne sais où à carrefour vous savez je suis un peu déconnecté après 11 années passées en algérie et cinq ans en prison je suis un peu déconnecté je connais plus la la mode la mode culinaire française mais ce que j'essaie de vous dire c'est quoi si vous ne prenez pas conscience au plus vite si vous ne vous réveillez pas si vous ne réfléchissez si vous n'allez pas vous inscrire sur les listes électorales si vous n'allez pas si vous n'allez pas voter massivement contre les partis de droite ou d'extrême droite et vous savez ce qui vient de se passer il ya deux jours le président des républicains c'est à dire le parti de droite c'est à sarkozy qu'a-t-il fait il a signé un accord avec l'extrême droite qui a supprimé la nationalité française aux juifs en 1940 qu'est ce que ça veut dire ça veut dire qu'on est en train de revivre comme je vous ai dit alors la roue elle tourne ce qui s'est passé en 1940 est ce que vous savez qu'il y avait un grand communiste français un grand communiste s'appelait jacques doriot le parti du peuple français savez ce qu'il a fait ce grand communiste ou socialiste vous l'appelez comme vous voulez il a signé un accord avec pétain de l'extrême droite c'est ce que ça veut dire communiste socialiste qui signe un accord avec l'extrême droite contre qui contre les juifs contre les étrangers donc si vous croyez en faisant confiance aux partis je ne sais quoi là les communistes ou socialistes ou je ne sais quoi que vous allez être protégés mais vous vous trompez complètement regardez l'histoire jacques doriot savez c'est facile à vous taper jacques doriot sur internet on va le faire ensemble à l'est bessement là on va faire jacques doriot jacques doriot vous allez comprendre très vite ce que je suis en train de vous dire jacques doriot vous savez il était maire de quelle ville ou pas jacques doriot regardez ce c'est intellectuel avec des belles lunettes jacques doriot était maire de saint denis connaissez saint denis la grande basilique pour ceux qui lisent des livres et pour ceux qui sont des tubes digestifs le grand marché de saint denis où j'ai été il ya quelques semaines où j'ai été formidablement bien accueilli et merci encore et ben monsieur jacques doriot je vais vous dire sa vie c'était un collaborationniste nazi mais avant d'être collaborationniste nazi qu'est ce qu'il a fait il a créé il était un communiste et je vais vous dire tout il faisait partie des jeunesses populaires françaises on a le temps c'est gratuit internet de semaine là on y va jacques doriot donc maire de saint denis entre 1931 1937 savez qui gouverne la seine sannie aujourd'hui vous avez compris j'espère donc monsieur jacques doriot était au parti communiste entre 1928 et 1934 ensuite en 1936 qu'a-t-il fait il a créé ce qu'on appelle le parti du peuple français et c'était un ouvrier monsieur jacques doriot et donc après son exclusion du parti communiste en 1936 il a créé ce fameux parti nazi collaborationniste qui a travaillé avec hitler et avec le maréchal pétain donc monsieur jacques doriot c'était l'ennemi des étrangers après avoir été l'ami des étrangers l'ami des ouvriers donc si vous ne lisez pas vous pouvez pas comprendre ce qui va se passer bientôt en france c'est que tout le monde tous les partis politiques vont se liguer contre les étrangers il n'y a pas que jacques doriot il ya laval ça vous dit quelque chose laval pas la ville de laval il ya une ville en bretagne qui s'appelle laval non non laval je veux dire ce qui était laval je le fais en direct avec vous comme ça on va je vais faire semblant de le découvrir avec vous alors pierre laval pierre laval comme ça on va apprendre plein de choses ensemble aujourd'hui pour ceux qui veulent toujours pas s'inscrire sur les électorales et pour ceux qui veulent toujours pas voter donc notre ami pierre laval qui était-il ont fait les choses en l'ordre alors notre ami laval il faut prendre la partie la plus intéressante brillante avocat alors vous connaissez blanqué ou pas je sais que c'est fatiguant de parler de choses anciennes 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 beaucoup de gens m'ont dit mais ça sert à rien l'histoire ça sert à rien le passé vous allez comprendre à quoi si ça sert pas grand chose de passer donc notre ami pierre laval c'était l'avocat des pauvres voilà pierre laval commence une carrière d'avocat des pauvres avocat des pauvres proche des syndicalistes de la cgt vous savez c'est qui la cgt proche du parti communiste vous le savez bien et donc c'était un grand grand défenseur des syndicalistes des anarchistes donc après la guilla il a été un brillant avocat qu'est ce qu'il a fait pierre laval il a défendu les pauvres et les ouvriers ou ça en scène saint-denis comme dorio notre ami dorio scène saint-denis vous savez le fièvre des communistes des socialistes et j'en passe donc pierre laval il mène sa petite vie voilà il avocat il défend la cgt en 1920 la section d'aubervilliers vous savez qui a l'aubervilliers beaucoup beaucoup d'étrangers et beaucoup d'étrangers ou de français de papier comme vous voulez qui était un fief du parti communiste jusqu'à ce jour ou en tout cas presque donc il était élu d'aubervilliers donc ça c'est dans les années 20 dans les années 30 et après qu'est ce qui se passe qu'est ce qui se passe qu'est ce qui se passe mais il devient l'équivalent du premier ministre de qui du marché le pétain contre qui contre les juifs et contre les étrangers bon je vais pas vous parler de tous ceux qui étaient proches des étrangers proche du parti communiste proche des syndicalistes proche de la cgt et qui ont fini comme des grands défenseurs de l'idéologie nazi et de l'idéologie d'extrême droite vous pourrez regarder c'est sur google c'est sur wikipédia c'est gratuit mes chers frères du continent africain qu'il soit d'afrique du nord ou d'afrique noire mes chers frères et soeurs de turquie où nous étions jadis partie du même du même continent de la même ouma comme on dit si vous ne prenez pas conscience de la gravité de la situation qu'il y a aujourd'hui avec le bimban politique le scisme politique que nous connaissons depuis les élections européennes et depuis la décision du président macron de dissoudre l'assemblée nationale avec des prochaines élections le 30 juin et le 7 juillet donc si vous ne prenez pas conscience de la gravité de la situation préparez vous à vous voir internés à vous voir déchus de la nationalité française pour ceux qui sont français et pour ceux qui n'ont pas la société française à vous voir cantonner dans des zones avant votre expulsion ou bien en afrique du nord ou bien en afrique noire ou bien en turquie ou bien vous faire massacrer vous voyez le contexte international la guerre entre l'ukraine et la russie il ya personne qui va vous aider personne je dis bien personne le salut ne dépendra que de vous et c'est la raison pour laquelle je vous invite à cesser d'être des tubes digestifs et à devenir des hommes et des femmes avec une conscience citoyenne une conscience politique une conscience juridique une conscience intellectuelle une conscience médiatique si vous ne mettez pas en place un front juridique pour vous protéger un front politique pour vous organiser un front intellectuel pour vous preniez conscience et un front médiatique pour diffuser l'information je sais qu'il ya énormément de youtubeurs de tiktokers de facebook heures et de et de je ne sais quoi encore d'instagrammeurs qui aujourd'hui gagnent des millions d'euros à faire la promotion de produits qui ne servent à rien tous ces gens là filles et garçons femmes et hommes ont tout intérêt à faire profiter leur audience pour faire réfléchir ces millions de français d'origine étrangère et ces millions d'étrangers qui vivent légalement sur le territoire français ou ces millions d'étrangers qui n'ont pas de papier pour qu'ils se mobilisent et se mettent à réfléchir à s'inscrire sur les sélectorales et à les voter massivement le 30 juin et le 7 juillet prochains donc je répéterai inlassablement ce discours pour vous compreniez que l'histoire se répète et des Jacques Doriot et des Pierre Laval il y en a beaucoup dans la vie politique française dans tous les partis politiques français et tôt ou tard ils vous tourneront le dos et vous sacrifieront au nom de leur ambition personnelle comme cela c'est vu il y a deux jours avec le président du parti de droite les républicains qui a sacrifié toutes les valeurs de la droite pour sauver sa peau dans les alpes maritimes parce qu'il a peur de ne pas être réélu en tant que député et des Eric Ciotti il y en a partout dans tous les partis politiques français donc j'espère que vous avez compris ce message que je répéterai inlassablement car comme le disait le l'écrivain français Stendhal la beauté c'est dans la répétition salam alaykoum et à très bientôt le jour de demain